Je me reposais une question par rapport au trône de Dieu. 1 Jean 25, Jésus se révèle comme le véritable. Et quand on lit à la Bible, il dit qu'il est assis à la droite du Père. Et ma fille m'a posé la question, je ne savais pas vraiment comment la répondre. J'espère qu'elle suis là aux Etats-Unis, vous la répondez directement. Que Dieu soit béni, soit fortifié là-bas aux US. Alors, il faut savoir que ce livre est rempli de symboles. Et il y a plusieurs interprétations. Il faut une bonne approche. Et on peut faire une interprétation littérale. D'accord ? Tu ne tueras point, tu ne voleuras point. C'est littéral, donc il ne faut pas physiquement tuer. Maintenant, quand le Seigneur dit que si ta main gauche est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Tu ne peux pas faire, là, une interprétation littérale. Donc, on va faire une interprétation allégorique. Donc, c'est prophétique, c'est spirituel. Et la main gauche ou droite peut représenter la mauvaise compagnie, nos amis. Voilà. Si ton oeil est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Tu ne peux pas l'arracher physiquement. L'oeil, ça peut être ce que tu vois. Les choses que tu vois, la télévision, tout ça, Internet, les images. Voilà. La main gauche ou droite peut représenter les fréquentations, tout ça, là. Les endroits où l'on va régulièrement, qui nous font tomber dans le péché, il faut couper, ne plus y aller. Maintenant, quand la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu, les charnels, on est tous passés par là. Parce qu'il y a beaucoup de raisonneurs. Ils vont penser qu'au ciel, il y a un trône avec deux personnes assises dessus. Et c'est terrible. Dans la Bible, la droite, selon le psaume 91, tout ça, là, 96, 97, 98, la droite représente l'autorité, le gouvernement, la force. Et donc, celui qui est à la droite, c'est celui qui gère, qui dirige, qui commande. Donc, c'est plus une position. Donc, la position d'autorité, de gouvernement, de gouvernance. En fait, le Seigneur, il n'y a pas deux personnes sur le trône, en gros. Pourquoi ? Christ, homme, et le bras du Père. D'accord ? Donc, tu verras que quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 5, qu'il a vu qu'au milieu du trône, il y avait un agneau. Ce n'était pas à droite ni à gauche, mais au milieu. Alors, voilà. Est-ce que ça veut dire que le Père est assis sur l'agneau ? Ça pose un problème. Donc, c'est juste une image pour nous montrer que c'est Yeshua qui dirige toute chose. En fait, c'est tout. Et dans Acte 9, on nous dit qu'Étienne a vu Christ debout, à la droite de Dieu. En fait, le mot debout, là, ce n'est pas forcément debout. C'est se tenir, c'est être assis, c'est être... Voilà. Donc, il est Dieu. Quand il dit, celui qui croit à moi ne mourra jamais. Pourtant, nous mourrons. Il dit... Et Pierre, Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, il y a assez longtemps, depuis longtemps que je sois avec vous, tu ne m'as pas connu. Il ne dit pas, tu ne l'as pas connu, il dit, tu ne m'as pas connu. Et dans Jean 3, 13, il dit, personne n'est monté au ciel, ce n'est que le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est en même temps dans le ciel. Waouh ! Donc, on a du mal à saisir les choses parce qu'on est trop fini, trop imparfait. Donc, voilà. La droite de Dieu sur la position d'autorité de gouvernement. Amen.